C'est un roman qui raconte une période de ma vie entre 6 et 11 ans. Le premier exil, c'est un départ de ma famille de Buenos Aires à Montevideo. Ça précède le second exil, qui est un départ d'Uruguay en France. Les deux sont des exils pour des raisons politiques. L'énorme différence entre le premier et le deuxième, c'est que le premier, c'est un départ de Buenos Aires à Montevideo, qui m'a amené dans un pays qui était très proche de l'Argentine. Il y a l'arrachement, il y a la douleur de l'exil, mais il y a surtout après, pendant les années passées en Uruguay, la construction d'une identité qui n'était pas si douloureuse. Il n'y avait pas le changement de langue qu'il y a eu après dans le second exil. Et c'est surtout la découverte de l'amitié, de la politique et l'écriture. C'est vraiment le moment où j'ai appris à écrire à l'école et je suis aussi commencé à apprendre à lire et donc à penser que peut-être l'écriture deviendrait une manière de parler pour l'enfant mythique que j'étais. Ce qui m'a attiré surtout dans cette période de ma vie, c'est que ce n'est pas l'enfance dont on ne se souvient pas, qui est surtout l'enfance avant qu'on acquière le langage, mais qui est, je pense, qui dure un peu plus longtemps. C'est-à-dire que jusqu'à 6 ans, j'ai des souvenirs, mais ce sont des souvenirs qui ont tendance à s'évaporer ou alors à se confondre tellement avec les souvenirs de choses qu'on m'a racontées qu'ils sont faits d'une matière un peu trop évanescente pour en parler de la même façon que les souvenirs qui sont postérieurs, entre 6 et 12 ans, c'est des souvenirs qui sont déjà figés par le langage de l'époque, parfois par des écrits, et qui transmettent, je crois, quelque chose d'un âge qui est très très particulier. Parce que je crois qu'aujourd'hui, je dirais que ce qui caractérise surtout cette enfance-là, entre 6 et 12 ans, c'est un temps qui me pose des questions et qui m'interdit d'y répondre. C'est-à-dire qu'il a cette particularité, ce temps de, je pense, de donner à penser des choses qui sont beaucoup trop essentielles pour qu'on y réponde avec notre langage, notre raison, notre mentalité d'adulte. Et donc c'est un livre où j'essaye de respecter ces questions qui n'ont pas de réponse. Ça, c'est un thème que j'ai abordé dans pas mal de mes livres. Effectivement, dans « Le ghetto intérieur », c'est un livre où je me suis rendu compte en écrivant sur mon grand-père que le retour en Europe n'était pas un exil qui arrache tellement une terre pour te faire découvrir une terre nouvelle. C'était aussi un retour. Je veux dire, comme tous les Argentins, pratiquement, toute ma famille est venue d'Europe. Et donc le second exil, c'est un retour en Europe. C'est pour ça que je disais que la particularité de ce premier exil, c'est que c'est en même temps une déchirure. Parce que, voilà, j'étais argentin, j'avais une vie, des amis, une famille. Et tout d'un coup, pour des raisons politiques, on a dû partir d'Argentine au Uruguay. Mais en même temps, c'était pas... C'est un arrachement qui est incomparable avec celui du second exil, qui était un changement de langue aussi, malgré le fait que c'était un retour en Europe. C'était vraiment aller à un endroit qui, pourquoi pour moi à l'époque, pour l'enfant de 12 ans que j'étais, est complètement nouveau. Et je pense que dans ça, il y a peut-être quelque chose qui ressemblait un peu plus à l'exil de mon grand-père de Pologne, en Argentine. Là, je pense que c'est pas... Ça s'appelle le premier exil parce qu'après, il y a le second exil. Mais c'est pas vraiment un livre sur l'exil. C'est plus un livre sur l'enfance. Et sur ce que l'enfance peut devenir quand on la conçoit aussi comme une patrie. Moi, j'aime pas beaucoup le mot patrie. Mais je pense que quand on est exilé, on a tendance à chercher des nouvelles terres. Et voilà, je crois que les deux vraies terres sur lesquelles on peut se reposer, où là, on peut faire vraiment un foyer qui dépasse cette idée de foyer familial restreint, c'est la langue et l'enfance. Et que... Voilà, c'est deux terres qui sont assez difficiles à cerner. Parce que voilà, elles ont toutes les deux, je pense, tendance à disparaître. L'enfance dans le passé, la langue dans son côté évanescent et qu'on essaye de figer parfois par l'écriture. Mais ce qu'on sent dans l'écriture, c'est que la langue a quand même toujours tendance à fuir. Mais en même temps, c'est deux... Je pense que dans la réflexion sur l'enfance et dans l'écriture, c'est-à-dire dans la création d'une langue qui devient propre, qui devient une langue étrangère à l'intérieur de la langue qu'on partage, il y a peut-être une manière de retrouver quelque chose qui pourrait être une... une identité commune, quoi. Donc une terre commune, une patrie. Voilà, malgré le côté désagréable de ce mot qui se réfère tellement au père, je pense qu'il faudrait trouver un autre mot que patrie pour parler de ça. En plus, un mot terrible, parce qu'il a tellement été employé d'une manière désagréable par les militaires en Amérique du Sud, mais il continue d'être employé d'une façon très désagréable par les politiciens encore aujourd'hui. C'est sûr que les exils, le premier exil d'abord, je parle un peu de différence de langage entre les argentins et les uruguayens, et ensuite l'exil en France avec le fait d'être forcé d'apprendre une nouvelle langue, je pense que c'est... J'en parle parfois comme des architectes de la tour de Babel de mon silence personnel. C'est clair que, voilà, c'est des événements qui favorisent le silence. Mais j'aime bien penser que mon silence a de multiples architectes. Donc je dirais que les deux exils sont des architectes. Il y a un livre que j'ai écrit il y a longtemps qui s'appelle La première défaite, donc il suit le premier amour. C'est aussi un autre architecte de mon silence, et évidemment le silence de mon grand-père que je décris dans le ghetto intérieur. Voilà, c'est une autre origine qui a fait de moi un animal silencieux, malgré l'apparence que je dois avoir en ce moment. Ça fait je ne sais pas combien de temps que je parle. Je suis silencieux, croyez-moi.